Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième chaîne Vidéo d'achat du Japon Donc vous avez dû voir la semaine dernière La vidéo que j'ai fait réaliser dans le Super Bazar de Hiroshima Donc c'est dans ce magasin que j'ai pu acquérir deux jeux Qui sont entrés directement dans la collection J'ai chopé un jeu PlayStation que je recherchais depuis un petit moment Et un jeu Super Famicom Le premier d'une longue série Vous allez voir Ce voyage a été clairement sous le signe du jeu Super Famicom J'en ai acheté énormément Et souvent des jeux que j'avais en loose Je les ai chopés en boîte et en état extrêmement bon Alors on va commencer tout d'abord par parler d'un peu d'Hiroshima Je pense que c'est intéressant Hiroshima est une ville sur laquelle je conseille vraiment de s'arrêter Si vous avez la chance de passer quelques temps au Japon C'est certes un peu loin de Tokyo Mais c'est une ville qui est très agréable, très paisible On pourrait penser qu'avec le passé qui hante la ville La lourdeur de l'attaque atomique qui a atterri sur la ville Eh bien ce serait une ville triste, morne, bétonnée Eh bien pas du tout C'est une ville extrêmement vivante Avec une vie nocturne vraiment sympathique On a passé avec ma femme deux soirs incroyables A Hiroshima, on s'est vraiment amusé Certes on a fait le musée bien sûr de la bombe atomique Qui est extrêmement lourd et pesant Et qui émotionnellement est très très fort Mais malgré tout Eh bien ça reste une ville qui je pense est indispensable Et en plus on a la chance d'être un hub très proche de Miyajima Qui est un de nos coups de coeur du voyage Mais ça je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo d'achat Alors à Hiroshima Donc il n'y a pas énormément de magasins de jeux vidéo J'en ai trouvé 3, 4 Je vous mettrai peut-être quelques photos C'est une ville qui est principalement axée sur le tourisme On va dire Beaucoup de touristes vont là-bas Notamment des étrangers Mais aussi beaucoup de japonais C'est vrai qu'on a vu beaucoup de japonais se rendre à Hiroshima Surtout qu'on y était au mois d'août Et que je crois que de mémoire c'est le 8 août L'anniversaire du bombardement Donc forcément ça a amené pas mal de monde Parlons un peu de jeu On a parlé suffisamment de la ville en elle-même Donc j'ai chopé tout d'abord un Clonoa Côté japon mais qui est quand même très sympa Vous voyez il y a des artoirs Je ne sais pas si on le verra bien Sous le CD Je ne sais plus comment on appelle ça Mais sous le CD Bien sûr une notice Très sympathique Toutes bien entendu colorées Avec sa rec-card Par contre il n'y avait pas la spin card Mais bon c'est pas très très grave Je ne sais pas non plus Regardez moi ça comment ça donne envie Franchement ces notices sont incroyables japonaises C'est une super cover en dessin Donc Clonoa c'est quoi ? C'est un jeu d'action plateforme Que je connais un tout petit peu J'y ai joué à peu près une heure et demie Deux heures Où en fait vous avez la possibilité Grâce à un anneau D'attraper en fait les ennemis Et de les envoyer soit à l'arrière-plan Soit à l'avant-plan Ou devant vous Et vous pouvez aussi faire des doubles sauts Avec justement les ennemis Donc ça donne tout un panel de gameplay Et d'énigmes Qui sont basés sur ces éléments de gameplay Pour le coup Qui sont vraiment très sympathiques C'est un jeu qui n'est pas extrêmement difficile Mais qui est malgré tout Très agréable Moi je le compare souvent A un Castle of Illusion Ou un World of Illusion Qui restent des jeux simples d'accès Mais très fun Et très agréable à jouer Clonoa fait vraiment partie De ce type de jeu Donc voilà C'est un jeu que je ne possédais pas Donc c'est un tout nouveau jeu Dans la collection Donc ça c'était très cool Et en termes de prix J'ai trouvé ce jeu à 500 yens Donc ce qui fait 3,50€ 4€ Vraiment un super prix Sachant que la version pâle Elle coûte elle extrêmement cher Donc clairement le choix est vite fait Surtout qu'il n'y a pas non plus Énormément de dialogue Il y en a Parce qu'il y a quand même Une petite histoire On va dire Dans le jeu Mais ça reste Somme toute Voilà un jeu de plateforme sommaire Au niveau de l'histoire En tout cas Mais très bon au niveau du gameplay Ensuite j'ai chopé Un jeu super Famicom Que je possède déjà J'avais bien sûr La cartouche en loose On est en fin de journée Là c'est un peu dur Mais j'essaie de rester concentré pour vous J'ai chopé le Dragon Ball Hyper Dimension Donc en état vraiment nickel D'ailleurs vous l'avez certainement vu Dans la vidéo de la semaine dernière De Hiroshima Sur le Super Bazar Il était à 3500 Yen Ce qui fait Entre 28 et 30 euros A peu près Qui reste un montant important Dans mes achats Je vous avoue que C'est je crois Presque le jeu le plus cher Que j'ai acheté sur Super Famicom Je spoil un petit peu Mais il y a un jeu Que j'ai acheté un tout petit peu plus cher Qui était à 3800 Yen Mais donc voilà En tout cas Vraiment une super super affaire Donc il est bien entendu Hop Je vais vous sortir tout ça Très complet Avec Sa notice En super état Hop Donc la spécificité De ce Dragon Ball Sur Super Famicom C'est que vous n'avez plus L'écran splitté Comme vous aviez dans l'épisode 2 et 3 Est-ce qu'il y avait L'écran splitté dans le premier D'ailleurs J'ai un doute maintenant Je ne sais plus Mais ça se joue plutôt Comme un Street Fighter Et de mémoire L'écran peut reculer Un tout petit peu Également Un peu Avec un effet Comme on avait Sur certains jeux Neo Geo En 2D Donc vous n'avez aussi Pas forcément Beaucoup de personnages De mémoire Il y a Entre 8 et 10 personnages Ça fait longtemps Que je n'y ai pas joué C'est un jeu Que moi J'avais énormément Attendu Lorsque j'étais enfant Je l'avais scruté En version Justement Super Famicom Mais il était Extrêmement cher Et je l'avais chopé En version pâle A l'époque Donc voilà C'est un Bon jeu On va dire Dragon Ball C'est pas le meilleur Sur Super Famicom Moi je le placerai En numéro Je pense que je le placerai A le même niveau Qu'un Dragon Ball Z Butoden 3 Personnellement Voilà Donc le 2 étant pour moi Le meilleur opus Super Famicom Et il est Pardon Je continue Avec bien sûr Sa cassette Avec le petit plastique Et une petite notice Voilà D'attention Avec l'alimentation Et sa petite Cover Enfin Comment est-ce qu'on appelle ça En plastique Cale en plastique Voilà Donc voilà Ça termine La vidéo De ces Achats Donc deuxième vidéo De Hiroshima La prochaine vidéo Devra être La semaine prochaine Si je ne fais pas de bêtises Et je vous emmène Cette fois-ci A Miyajima Donc je pense que Je ferai un focus D'ailleurs Sur l'endroit Qui est incroyable Et je vous mettrai Certainement Quelques petites photos Aussi Du lieu La semaine prochaine Je vous quitte Sur quelques photos D'Hiroshima Je vous dis A très bientôt Jouez bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501